Thessaloniciens, chapitre 4, Olivier va continuer sa série dans le livre de Thessaloniciens, des Thessaloniciens 1, Thessaloniciens, chapitre 4. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, « Progresser encore ». Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, verset 7, « En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous y encourageons, frères et sœurs, progressez encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. » Voilà la lecture pour le texte principal de la prédication. Je vous invite à deux lectures complémentaires dans Romains, en Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Juste les deux premiers versets. Romains 12. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Un dernier texte en 1 Pierre. Épitre de Pierre. Premier Épitre de Pierre. 1 Pierre. Chapitre 1. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint car moi, je suis saint. Et je vais prier avant de laisser la place à Olivier. Prions. Seigneur notre Dieu, quel programme tu mets devant nous pour notre vie chrétienne ? Un programme qui, sans toi, ne pourra jamais être mis à l'œuvre. Aussi, nous voulons commencer par te demander de nous aider à écouter ta parole encore ce matin. Dispose nos cœurs à la recevoir, à nous remettre en question si besoin et à avoir encore les encouragements de l'Évangile. Seigneur Dieu, je te prie pour Olivier, de le fortifier, de lui donner encore de la joie et du zèle dans l'annonce de la prédication. Seigneur, merci encore pour ce moyen de grâce qui est mis à notre disposition pour que nous puissions grandir. Donne-nous d'en profiter pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons continuer. Et donc, c'est le cinquième message dans la série de la lettre aux Thessaloniciens. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous aiment les séries d'enquêtes policières, mais souvent, voire presque toujours, dans une enquête policière, dans une série, il y a un tableau sur lequel on vient placarder des informations, des photos, des indices pour aider à résoudre l'enquête. Et j'aimerais ce matin, avant de nous plonger dans le texte, faire un peu la même chose. Vous avez remarqué que vous avez des petits cadres sur les questionnaires. Et donc, on va un peu remplir ces petits cadres. Alors, je vais faire cela parce que s'il faut récapituler tout ce qu'on a déjà vu, ça prendrait beaucoup de temps. Et pourtant, il y a des éléments qu'il nous faut absolument pour étudier le texte d'aujourd'hui. Alors, à qui Paul écrit-il cette lettre ? Eh bien, c'est simple, aux Thessaloniciens. et plus particulièrement si on prend acte 17 qui nous raconte le passage de l'apôtre Paul à Thessalonique, le court passage de l'apôtre Paul à Thessalonique, en fait, à quelques juifs qui se sont attachés à Paul, mais aussi une grande multitude de grecs et beaucoup de femmes de qualité. C'est ce que nous dit le texte dans acte 17. Donc, quelques-uns d'entre les juifs, un grand nombre, une grande multitude de grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Quelle est la culture principale de ce groupe de personnes ? Évidemment, évidemment, nous ne sommes pas en Israël. Donc, la culture est une culture grecque. ils sont en Macédoine, la Thessalonique est en Macédoine, mais il y a une influence de la culture grecque dans toute la région. Et d'où part cette lettre ? Les théologiens, là, heureusement qu'on a des commentaires et qu'il y a des chercheurs qui nous donnent ce genre d'informations, parce que je ne saurais pas le découvrir dans la Bible, moi, mais en tout cas, la lettre serait partie de Corinthe, ville dans laquelle Paul est arrivé après être passé à Thessalonique. Et il est passé, il est passé dans une autre grande ville, sur le chemin de Corinthe, il est passé à Athènes. Il est passé à Athènes. C'est très important. D'où part la lettre donc de Corinthe ? Où arrive-t-elle donc forcément chez les Thessaloniciens ? Et plus particulièrement à l'église de Thessalonique, donc aux chrétiens qui consiste cette église ? Alors, j'ai encore une question. Que fait-on généralement quand on arrive pour la première fois dans une ville inconnue ? Alors, si c'est une grande ville, on ne visite pas forcément toute la ville, mais on se débrouille pour reconnaître un peu le quartier autour de l'hôtel. On va regarder où sont peut-être certains magasins ou il y a un petit restaurant et on va voir ce qui se passe autour de l'endroit où on se trouve. C'est important. Et c'est quelque chose que Paul avait l'habitude de faire, on le découvre dans Acte 17 quand il est allé à Athènes, mais il l'a bien sûr aussi fait à Thessalonique et bien sûr aussi à Corinthe. Vous comprendrez pourquoi je dis cela. Et dernière peut-être question, que sont devenus par la grâce de Dieu ces Thessaloniciens auxquels s'adresse cette lettre ? Eh bien, par la grâce de Dieu, ils sont devenus ce que, par la grâce de Dieu, nous le sommes aussi, des chrétiens. Des chrétiens. Des chrétiens. Voilà notre tour d'horizon, voilà notre panneau d'affichage avec les cartes, les petites cartes avec les, on va dire, les indices qui vont nous servir pendant ce message. Et comme dit, ces éléments me semblent très importants pour comprendre la suite de la lettre de Paul sans oublier, bien sûr, que nous croyons que toute l'écriture est inspirée. Toute l'écriture est inspirée. C'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Dans 1 Timothée 3, verset 16 et 17, il dit, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On peut encore dire rapidement que Paul s'était soucié du sort de ces Thessaloniciens. Il s'était inquiété pour eux. On ne l'utilisera pas dans notre message, mais il faut se souvenir qu'il a dû partir prestement de Thessalonique à cause d'une forte persécution. Une persécution telle que quand Paul est parti et qu'il a fait 80 kilomètres pour arriver à Béret, les persécuteurs ont aussi fait les 80 kilomètres pour continuer à le persécuter. Et ceci a laissé des marques dans la mémoire de Paul et comme il n'avait pas de nouvelles de ses frères à Thessalonique, il s'est vraiment inquiété pour eux. Par la grâce de Dieu, il a envoyé quand il était à Athènes Timothée pour aller les visiter et Timothée a ramené de bonnes nouvelles à Paul quand Paul était déjà arrivé à Corinthe. Et là, Paul a écrit cette lettre et c'est ce que nous avons étudié la dernière fois, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant, Paul va exhorter les Thessaloniciens parce que la vie chrétienne est un voyage vers la cité céleste. Comme l'a décrite Bunyan dans le voyage du pèlerin. Un voyage qui demande de l'effort, de la progression, qui demande de combattre parce que tant que nous ne serons pas dans la présence de notre Seigneur, dans la cité céleste, il y aura des chutes, il y aura des échecs à cause du péché qui nous enveloppe si facilement. Ainsi donc, dans les versets 1 à 12, nous allons voir ce matin que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va nous parler et aussi à nous d'objectifs importants pour notre vie spirituelle, l'objectif de la sanctification et l'objectif de l'amour fraternel. Et c'est le titre de mon message ce matin, des objectifs importants, sanctification et amour fraternel. Il y aura deux points majeurs avec quelques sous-points. Le premier point un peu plus long, tout simplement « Soyez saints » verset 1 à 8 et le deuxième point « Progresser dans l'amour fraternel » verset 9 à 12. Alors « Soyez saints » verset 1 « Progresser dans votre conduite » Comment trouvez-vous l'attitude de Paul dans ce verset ? Déjà, c'est une belle attitude. Notez ce qu'il dit. Alors, dans ma traduction, c'est écrit « Au reste frère » et c'est vrai que si on ne connaît pas l'environnement biblique et qu'on ne sait pas comprendre ce qui est écrit là, c'est tout simplement un masculin dominant. Ça a été traduit dans d'autres versions « Au reste frères et sœurs » parce qu'on s'adresse à toute l'Église. On s'adresse à toute l'Église. « Au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès de progrès en progrès. » Alors, comment trouvez-vous l'attitude de Paul ? C'est beau, n'est-ce pas, de s'adresser comme ça avec amour, avec douceur à ses frères, à ses frères et sœurs. Et comment poursuit-il ? Il leur dit « En fait, je vais vous parler de quelque chose, mais vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Vous savez déjà. Vous savez déjà comment vous devez vous conduire devant Dieu, comment plaire à Dieu et vous le faites et c'est très bien. C'est merveilleux. Mais est-ce suffisant ? Aujourd'hui, on peut trouver bien des personnes qui en savent long sur la foi, sur la Bible, sur la théologie, sur la vie spirituelle. Mais savoir ne suffit pas, n'est-ce pas ? Si j'ai mal à la tête, ça ne sert à rien de savoir que j'ai de l'aspirine dans l'armoire. Il faut que cette aspirine, elle soit prise. Sinon, elle ne sert à rien. Et c'est ainsi avec la vie chrétienne, il faut qu'elle soit vécue la vie chrétienne, pas seulement sue, mais vécue. Il faut de l'action, il faut de la vie. Oui, l'éternel Dieu nous a attirés à lui. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a montré l'étendue de notre péché. Il nous a montré combien nous étions perdus et nous, nous sommes repentis de nos péchés. mais s'il a fait cela, c'est pour se constituer un peuple qu'il s'est mis à part pour le servir. Ce n'était pas pour remplir les gradins, mais c'était pour être actif à son service. Et que faut-il faire pour servir de manière générale ? Au minimum, si on veut servir, il faut bouger, il faut marcher, il faut se déplacer. Et là vient une vérité très importante. Que se passe-t-il quand on n'avance pas dans la vie chrétienne, dans la vie de foi ? Que se passe-t-il ? En fait, c'est une des situations où l'on est comme sur un tapis roulant qui recule en train de marcher vers l'avant et si vous n'avancez pas, vous reculez. Vous ne progressez plus. Vous n'avancez plus. Vous régressez. Et il n'y a pas de place pour cela dans la marche chrétienne. Il faut avancer, il faut progresser continuellement. Et voilà l'exhortation de Paul. À ce stade, une remarque peut-être. Si vous n'êtes pas au Seigneur et si vous ne vous êtes pas repentis de vos péchés, si vous n'êtes pas convertis à Christ, alors se lancer dans une telle marche de service pour montrer bonne figure en fait ne sert à rien d'autre que de faire du bien à sa propre personne pour montrer combien on sait aussi faire comme les autres. C'est de l'hypocrisie, c'est un rôle. Par contre, chaque chrétien doit entendre le méchage que nous trouvons ici transmis par l'apôtre qui parle chaleureusement et fraternellement dans le but d'encourager avec douceur. Nous vous prions, nous vous conjurons ou alors nous vous exhortons pour avancer dans le progrès spirituel. Aujourd'hui, on pourrait dire un peu actualisé, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous vous encourageons pour votre bien spirituel à progresser dans votre conduite pour plaire au Seigneur de plus en plus. Mais pourquoi cette demande ? Pourquoi progresser ? La suite du passage nous le dit, verset 2. Dieu veut votre sanctification. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. ce que Dieu veut c'est votre sanctification. Qu'apprenons-nous ici de l'équipe de Paul ? En fait, ils ont bien enseigné, même si c'était courtement, ils ont bien enseigné les Thessaloniciens, lesquels connaissent déjà les préceptes transmis par l'équipe des disciples. ils ont été enseignés pour que leur foi soit fortifiée et pour qu'ils marchent comme des chrétiens doivent le faire selon les enseignements du Seigneur. Dans les chapitres précédents, Paul avait fait remarquer que les Thessaloniciens sont restés fidèles malgré la persécution et qu'ils sont restés fidèles à l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais maintenant, en regardant le tableau des indices que nous avons écrits tout à l'heure, c'est une évidence mais il faut le rappeler, Paul sait qu'ils ne vivent pas parmi un peuple qui sert l'éternel. Ils sont en Macédoine. Ils ne sont pas en Israël où tous les Israélites au moins une fois par an vont au temple pour offrir un sacrifice. craignent Dieu. Non, ils vivent au milieu d'un peuple païen duquel ils sont issus. Ainsi, ils pourraient encore largement être influencés par cette culture qui se trouve là à Thessalonique et dans le bassin dans la zone de Macédoine et de Grèce. Ce n'est pas pour rien que plus tard, Paul écrira aux Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu même si vous habitez à Thessalonique ou à Mulhouse. Vous êtes environnés par des peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui sont rebelles à Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Et si c'est le cas, comment faut-il se comporter ? Une chose est sûre, déjà plus comme des païens mais au contraire comme le peuple de Dieu, comme des enfants de Dieu à la ressemblance de notre grand frère spirituel, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que l'éternel notre Dieu s'est mis un peuple à part comme il avait choisi Israël dans le passé. Nous avons lu le passage dans 1 Pierre où il nous est question de « Vous êtes saints car je suis saint ». C'est rappelé quatre fois dans le livre du Lévitique. Chapitre 11, versets 44 et 45. Chapitre 19, verset 2 et encore au chapitre 20, verset 26 que je vais vous lire. « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Intéressant. Vous ne faites plus partie de ce peuple, vous êtes à moi. Vous êtes séparés, mis à part. vous êtes sanctifiés. Voilà la volonté de Dieu pour son peuple comme un trésor qui est séparé et gardé dans un écrin parce que nous avons du prix aux yeux de notre Dieu. Voilà donc le sens de cette sanctification. Mis à part, chéri par Dieu, chéri pour Dieu, pour le servir. Mais Paul va encore insister, cette sanctification doit se vivre jusque dans le corps en recherchant la pureté. et c'est notre troisième soupin. Dieu veut votre pureté. Verset 3 à 7. Nous avons lu, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous êtes séparés. Vous devez être séparés. Savez-vous pourquoi il faut s'abstenir premièrement de la débauche ? On peut discuter de beaucoup de choses. Mais le mariage est l'image que Dieu a choisi, que Christ a choisi pour parler de sa relation avec son Église. Et Christ ne s'est pas dit subitement un beau matin, « Bon, l'Église, c'était sympa, maintenant on va voir quelqu'un d'autre. » Et avant l'Église, il n'y avait personne d'autre. Voilà ce que le Christ a fait pour son Église et voilà l'image, l'image que Christ donne. On le trouve, Paul le rappelle, dans Éphésiens 5. Alors revenons un peu à nos indices. Paul sait que l'environnement est un environnement de païens mais plus encore largement immoral. Thessalonique, Corinthe, Athènes, ils savaient que les Thessaliciens vivaient en Macédoine dans cette culture grecque et leur écrit de Corinthe une ville connue pour la prostitution et l'immoralité. Vous me demanderez peut-être ce que ça change. Les historiens nous expliquent les règles morales des Grecs et des Romains au sujet de la sexualité étaient beaucoup plus lâches que celles des Juifs et des Chrétiens. Des relations sexuelles avec des prostituées ou des esclaves étaient permises. Des relations préconjugales n'étaient prohibées que lorsque ces relations compromettaient une femme de la classe supérieure. liberté ça c'est ce que vivaient les Romains et les Grecs une liberté totale sans se soucier de ce qu'ils font sans se soucier de l'impact. Alors pourquoi relever cela ? Eh bien Paul a toujours analysé la culture vous vous souvenez ? Quand il était à Athènes il allait regarder à Athènes ce qui se passe et il a vu un hôtel à un dieu inconnu et nous pouvons être sûrs et certains que quand il était à Corinthe il est passé dans un quartier où les yeux lui ont fait mal. Et donc quand il écrit aux Thessaloniciens il doit avoir une image en tête. Aujourd'hui Paul aurait encore insisté davantage sur la nécessité de la pureté. Chers amis jeunes et moins jeunes considérez la technologie et combien l'immoralité peut s'immiscer jusque dans nos poches. C'est facile c'est secret à la portée de chacun. De plus nous sommes dans un monde extrêmement sexualisé. Vous savez que la sensualité est exacerbée aujourd'hui. Vous savez que la mode exagère. Vous savez que tout ceci est encore relayé dans les réseaux sociaux. La norme est de ne plus rien cacher du corps pour séduire et plaire sensuellement. C'est volontaire. chaque photo sert à se faire voir à se faire désirer à plaire au plus grand nombre sans se soucier si de mauvaises pensées viennent embêter les personnes qui les voient. Au contraire cela leur fait encore plaisir quand ils déclenchent des désirs des mauvais désirs. Mais de grâce comprenez-moi comme Paul voulait se faire entendre à l'église des Thessaloniciens aujourd'hui je vous parle à vous qui êtes de vrais chrétiens à vous qui voulez suivre Christ. Toute personne du monde peut faire ce qu'elle veut pour plaire et pour séduire mais le véritable chrétien ne le peut pas. Lui doit vouloir plaire à Christ au Seigneur Jésus Christ et donc doit constamment aiguiser sa conscience et veiller à marcher d'une manière digne du Seigneur. et dans notre culture c'est un défi c'est à cause de cela que Paul écrit c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honneur sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement la même chose. à ce stade et à ce verset verset 4 et verset 6 je dois faire une petite parenthèse et pour vous expliquer une heure d'explication de problème de traduction je vous montre juste pour le mot corps qui est dans le verset 4 et pour le mot dans ce domaine au verset 6 voici les commentaires vous voyez un peu vous avez vu trois pages complètes quatre colonnes une vraie je dirais une vraie lettre de Paul pour deux mots parce qu'il faut le dire il est arrivé que nos traducteurs ont fait des bêtises et des fois c'est difficile de traduire donc second et la nouvelle édition de Genève c'est pas très bon comme traduction et la nouvelle édition de Genève dit là que chacun de vous sache posséder son corps en fin de compte c'est ambigu parce qu'on peut vouloir dire deux choses soit le corps de la personne ou soit le corps de son épouse son épouse et un peu plus loin verset 6 et en particulier dans la seconde 1910 et dans la nouvelle édition de Genève il est écrit c'est que personne pardon verset 6 j'ai lu la mauvaise version en plus verset 6 c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires et ce n'est pas juste c'est dans cette affaire dans ce sujet dont Paul est en train de parler donc on n'est pas en train de parler subitement d'économie mais on parle toujours de la même chose alors je prends la traduction que nous a lue notre frère tout à l'heure et qui est pas mal c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou porte atteinte à ses droits parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes comme nous vous l'avons déjà dit est attesté alors que peut-on dire pour faire court et sans tordre le sens si vous en voulez plus sur le sujet il faut qu'on fasse une étude biblique mais je dirais tout simplement que Paul invite chacun à se consacrer à Dieu jusque dans l'intimité du mariage selon la Bible le mariage selon la Bible à vivre avec sa femme dans la sainteté et la pureté un mariage qui est l'image de cette relation entre le Seigneur Jésus et son église relation dans laquelle nous devons agir avec consécration avec dignité pour honorer Dieu ainsi dans ce domaine encore que personne ne fienne faire du tort à son frère ou à sa soeur et ne porte pas atteinte à ses droits vous voyez le sens vivre d'une manière sainte pour faire honneur à Dieu et si quelqu'un ne devait pas faire attention à son frère c'est le Seigneur lui-même qui est le juste juge qui fait justice dans tout ce qui peut dans tout ce qui peut intenter ou détourner la juste intimité du mariage qu'il a imaginé dans le cadre saint qu'il a créé parce que Dieu est à l'origine du mariage c'est lui qu'il a voulu ainsi donc recherchez la sanctification dans tous les domaines de votre vie et au Thessaloniciens il a insisté sur ce sujet à cause de la culture environnante parce que quand ils sortaient dans la rue ils étaient dérangés par ce qui se passait par ce qu'ils voyaient par ce que vivaient les voisins vivez selon Dieu marchez selon Dieu faites plaisir à Dieu cherchez à lui plaire et à ce stade ne pas chercher la sanctification est grave car la résultante est dangereuse ce danger revient t'as rejeté Dieu et c'est le quatrième sous-point le danger rejeté Dieu versets 7 et 8 car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme mais Dieu qui vous a donné qui vous a aussi donné son Saint-Esprit n'oubliez pas verset 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification et verset 7 car Dieu ne nous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification en fait s'il n'y avait pas la culture grecque on pourrait sauter du verset 3 au verset 7 et on ne perdrait rien au texte Dieu vous a appelé à la sanctification que veut l'éternel son but n'a pas changé c'est le même but qu'en Lévitique 20 le même but il veut que son peuple qu'il s'est racheté par son fils soit mis à part soit saint soit pur lui plaise le serve imaginez nous avons été aimés et choisis dès avant la fondation du monde pour cela son fils unique Jésus est mort pour nous sauver et pour nous arracher de notre vie ancienne vie de perdition pour nous ajouter à son peuple vous vous rendez compte Christ a fait de nous ses frères Dieu a fait de nous ses enfants c'est merveilleux et ceci ne doit pas nous laisser indifférent que pensez-vous en clair Paul nous dit si vous ne recherchez pas la sanctification dans tous les domaines de votre vie alors c'est Dieu que vous rejetez c'est Dieu que nous rejetons c'est comme si nous disions à Dieu je ne veux pas être mis à part c'était sympa mais maintenant je veux continuer comme avant je veux être libéré de toi certains me poseront peut-être la question mais Olivier qu'en est-il du péché oui oui nous savons que nous ne sommes pas encore au ciel et qu'il nous arrive encore de pécher de chuter mais cela ne doit pas nous retenir de rechercher la sanctification ce n'est pas une excuse au contraire si un enfant tombe il ne faut pas lui dire mon pauvre reste par terre reste par terre reste par terre il faut lui dire lève-toi allez hop ça arrive tu tomberas encore beaucoup de fois mais maintenant on marche maintenant on se lève maintenant on court parce qu'il y a encore un élément qui pourrait nous faire trembler et c'est l'élément que je vous ai mis dans vos questionnaires regardez le texte de Hébreu 12 verset 14 recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne 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 ne verra le Seigneur solennel sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur chers amis j'ai à me battre je ne suis pas au-dessus de vous vos anciens ne sont pas au-dessus de vous vous avons à nous battre dans ce domaine jour après jour pour plaire à Dieu pour le servir pour l'honorer vous voyez le danger si nous abandonnerions cela nous ne pouvons pas voir le Seigneur c'est là qu'on peut être reconnaissant que le grand berger des brebis nous dit que nul ne nous ravira de sa main mais quelque part notre marche avec lui est quand même importante il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas se dire Dieu fait tout moi je vais dans mon transat au soleil j'attends que ça se passe non non c'est quelque chose d'important d'important pour Dieu d'important pour vous d'important pour le Christ la sanctification alors passons passons maintenant au deuxième point qui sera bien entendu un peu plus rapide progresser dans l'amour fraternel des versets 9 à 12 et premier sous-point vous avez déjà appris à vous aimer versets 9 et 10 pour ce qui est de l'amour fraternel vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière dans la Macédoine entière ne trouvez-vous pas étonnant ce que l'apôtre Paul vient de dire d'écrire au sujet de ses frères un témoignage dans leur vie communautaire dans leur amour les uns pour les autres dans la Macédoine entière c'est comme si quelqu'un venait nous dire dans tout le grand test on connait la maison de l'évangile ce n'est pas le cas est-ce que il y a beaucoup plus d'églises certes mais c'est un peu le rapport vous voyez dans tout le grand test on connait votre église on connait votre attachement au Seigneur on sait que vous suivez le Seigneur et on sait que vous vous aimez les uns les autres on sait que leur amour fraternel était connu et on sait aussi que leur témoignage était connu ça c'est écrit au chapitre premier verset 7 c'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière et c'est écrit ici et au chapitre premier verset 7 il nous est écrit et vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit verset 7 en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï donc de tout le grand test et de tout le Baden-Württemberg à côté voilà leur témoignage mais d'où est-ce que ça vient d'où est-ce que vient cet enseignement regardez voir Jean 13 verset 34 à 35 c'est le Seigneur Jésus qui parle Jean 13 verset 34 et 35 Seigneur Jésus dira je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres et bien les Thessaloniciens ont agi de cette manière ils ont fait ce que le Seigneur leur a demandé c'est exemplaire n'est-ce pas vous ne trouvez pas c'est même incroyable dirais-je dans une jeune église c'est incroyable elle a été créée quelques temps avant que la lettre soit arrivée donc c'est entre on va dire 6 mois et 2 ans 2 ans dans l'âge d'une église c'est rien c'est une jeune église ce sont de jeunes chrétiens et on peut affirmer oui les Thessaloniciens savaient aimer ils savaient aimer en frère malgré cela malgré cela même s'ils savent aimer c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul insiste quand même et on arrive au deuxième sous-point mais efforcez-vous de progresser ils sont ils sont exemplaires notez exemplaires leur témoignage est connu dans toute la grande région ils sont exemplaires mais l'apôtre Paul leur dira verset 10 et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Massadouane entière mais nous vous exhortons frères à abonder toujours plus dans cet amour c'est intéressant c'est un peu comme avec la sanctification on ne peut pas s'asseoir sur les résultats on ne peut pas tenir compte des résultats il faut continuer il faut continuer à cause du péché à cause de nos mauvais caractères à cause de tout ce qui fait de nous des humains hein Paul que dit Paul vous êtes de bons exemples mais ne baissez pas les bras dans vos efforts ne baissez pas les bras car dans l'amour fraternel vous devez progresser vous devez arriver à pardonner à vous supporter à vous soutenir à vous entourer à vous aider c'est pas écrit mais c'est ce que ça veut dire Paul en a-t-il fini ? non il n'a pas fini pour finir sur le sujet Paul adresse encore des recommandations particulières versets 11 et 12 donc mais nous vous exhortons frère à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne bien entendu il n'est pas question de moi tout seul il n'est pas question de moi tout seul dans mon coin j'ai besoin de personne il est question de l'église des frères parce que la mode de vouloir savoir tout ce qui se passe même ce qu'on n'a pas besoin de savoir il n'y a rien de nouveau on connait ça n'est-ce pas qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'elle a fait pourquoi il a dit ça pourquoi il a fait ça et surtout dans le contexte on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe chez les païens on n'a pas besoin de le savoir il y a certaines choses je me souviens je ne sais plus quel était le prédicateur mais un jour un prédicateur a reçu la confession d'un homme je crois que c'était un puritain et l'homme lui a confessé tous les péchés et puis à un certain moment un puritain il dit regarde parle dans le coin je n'ai pas besoin d'entendre ce que tu me dis le Seigneur t'entend et il continuait à déverser tout ce qu'il a fait il ne voulait pas l'entendre il ne voulait pas se salir les oreilles occupez-vous des affaires de vos affaires des affaires du ciel des affaires du Seigneur vous savez que c'est arrivé à un apôtre ouvrez voir le dernier chapitre de Jean Jean 21 c'est rien de grave c'est l'apôtre Pierre il était curieux chapitre 21 verset 20 Pierre s'étant retourné vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait donc l'apôtre Jean celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur qui est celui qui te livre en le voyant Pierre dit à Jésus et celui-ci Seigneur que lui arrivera-t-il Jésus lui dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis moi tu n'as pas besoin de savoir tu n'as pas besoin de tout savoir ça c'est dans l'église alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas enquérir de nouvelles mais les curiosités malsaines et particulièrement quand il s'agit de vie de péché à l'extérieur dans le monde ne vous occupez-vous de vos propres affaires vous avez assez à faire dans l'église à servir dans l'église à vous aimer dans l'église laissez et en fait la recommandation va encore servir de témoignage envers les personnes du dehors utilisons ce que nous avons vu tout à l'heure l'apôtre Paul ajoute à la fin et lorsque vous pardon verset 12 en sorte que vous vous conduisez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des frères et sœurs dans l'église mais reprenez le cadre à la culture alors on peut ouvrir une grande parenthèse là mais je l'ouvre petite en Israël quand quelqu'un n'avait plus d'argent qu'est-ce qu'il faisait il se mettait au service de quelqu'un qui en avait il devenait son esclave mais en Israël il y avait une loi donnée dans l'Ancien Testament qui protégeait cette personne le maître parce qu'il devenait esclave serviteur le maître ne pouvait pas faire de lui ce qu'il voulait il avait des droits et si la personne qui devenait esclave était une femme et que le maître voulait l'épouser elle devenait sa femme elle n'était plus son esclave il y avait une loi imaginez dans la culture grecque ou romaine avec ce qu'on a dit tout à l'heure si vous n'avez plus de quoi payer et que vous devez vous mettre au service d'un maître qui n'est pas chrétien il pouvait faire ce qu'il voulait avec ses esclaves hein faites attention que vous n'ayez besoin de personne dans ce monde de fou oui Francis Schaeffer dit que l'amour et l'unité qu'il témoigne est le signe que Christ a donné aux chrétiens pour qu'ils le portent devant le monde c'est seulement grâce à ce signe que le monde peut savoir que les chrétiens sont réellement chrétiens et que Jésus a été envoyé par le Père et c'est tout à fait le témoignage de l'amour fraternel c'est exactement ce que notre ce que notre texte dit ils sont voilà maintenant j'ai perdu un mot ils sont exemplaires ils sont exemplaires dans leur dans leur marche dans ce sens ils sont exemplaires et l'apôtre Paul les guide pour qu'ils puissent plaire à Dieu alors ayant fait le tour de ces versets nous allons rapidement conclure au travers de notre texte chaque chrétien est vivement invité à marcher de progrès en progrès dans la sanctification et dans l'amour fraternel et cette idée ne vient pas de l'apôtre Paul par rapport à la sanctification nous avez vu que l'éternel est à l'origine lévitique on l'a lu tout à l'heure et pour l'amour fraternel l'amour les uns pour les autres c'est le Seigneur Jésus on peut donc affirmer que la sanctification comme l'exercice de l'amour fraternel ne sont pas des options dans la vie chrétienne ça doit faire partie de votre vie pas l'un contre l'autre à la place de l'autre mais les deux et avec ces deux avec la recherche de la sanctification et de la pureté avec la recherche de l'exercice de l'amour fraternel nous démontrons notre appartenance à Dieu d'une manière palpable par nos contemporains palpable par nos contemporains juste un dernier exemple mon beau-père qui est décédé a vécu une grande partie de sa vie dans le village de Réning la ferme n'existe plus c'était à côté du garagiste Stoltz pour ceux qui connaissent s'il y avait la ferme et tout le monde dans Réning savait que dans cette ferme il y avait des petits Suisses qui étaient blancs à l'intérieur comme à l'extérieur c'est ce qu'on disait d'eux à l'intérieur comme à l'extérieur voyez le témoignage j'ai du pain sur la planche nous avons du pain sur la planche et je terminerai avec la citation de Ryle qui dit nous devons viser à avoir un christianisme qui comme la sève d'un arbre circule à travers chaque branche et chaque feuille de notre caractère sanctifiant ainsi tout notre être et c'est à cela que l'apôtre Paul nous encourage poussés par le Saint-Esprit chers frères chères sœurs marchons dans les voies du Seigneur Amen Amen